Bienvenue sur Grande Légende. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus du gingembre. Le gingembre, un jibé officinal est une épice très largement consommée, c'est aussi une plante médicinale introduite en Europe comme stimulant aromatique et stomachique. En phytothérapie, il est essentiellement utilisé en tant qu'antinausée, gélule de poudre de rhizome. Le nom gingembre est dérivé du sanscrit chringavra qui signifie, en forme du bois du cerf, de là sont apparus les noms grecs, digibéris, et latin, dingibé, puis français, gingibre, et finalement gingembre. Nom africain wolof, dingar, dingier, gingère. Bambara, niamaïu. Aouza, sitarao, sakhanjabir. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. Originaire de l'Inde et de la Malaisie, le gingembre est cultivé dans les lieux humides à proximité des villages. Le rhizome de gingembre est utilisé comme accélérateur de la digestion, antitussif, et aphrodisiaque. Une préparation fabriquée à partir du gingembre dans de nombreux pays en mélangeant la poudre de rhizome, du sucre et de l'eau a une réputation rafraîchissante, stimulante et aphrodisiaque. Description de la plante. C'est une petite plante de 1 mètre de hauteur environ, portant deux sortes de tiges aériennes, les cimes stériles présentes des feuilles engainantes et lancéolées, les autres fertiles et courtes, portant des bractées engainantes surmontées d'un épis dense de fleurs jaunes verdâtres. Le rhizome charnu se détache facilement. C'est la seule partie utilisée en pharmacopée africaine. Action curative. Les principes actifs et piquants du rhizome de gingembre sont bien connus, ce sont le gingerol et le shogahol. Une étude pharmacologique récente a permis la vérification des vertus de la plante en médecine traditionnelle. La toxicité par voie buccale est faible, le gingembre provoque une inhibition de l'activité motrice et une action analgésique et antitussive. Enfin, le gingembre accélère le transit des aliments dans l'intestin et supprime les contractions gastriques, sucawa. D'autre part, les composants du gingembre possèdent des propriétés, collagogue, y-kamahara, et hépatoprotectrice, ikino. En médecine traditionnelle chinoise, on utilise le gingembre depuis plus de 2500 ans, frais, en cas de refroidissement, fièvre, céphalées et douleurs musculaires, secs en cas de froid intérieur, mains froides, pouffables et visages pâles. Les tibétains prescrivent le gingembre au convalescent. Les japonais pratiquent des massages à l'huile de gingembre dans le but d'atténuer les douleurs de la colonne vertébrale et des articulations. La médecine ayurvédique, médecine traditionnelle de l'Inde, utilise le gingembre pour soulager l'arthrite. Anti-hémétique, depuis le XVIIIe siècle, il est utilisé par les marins antillais pour la prévention du mal de mer. Son utilisation très répandue en cuisine, notamment asiatique, rappelle la sagesse ancestrale du cuisinier, transmise de génération en génération. En effet, son action antiseptique justifie sa présence dans pratiquement tous les plats de poisson et crustacés de ses contrées. Composition du rhizome de gingembre Partie active de la plante La partie active du gingembre est le rhizome simplement séché à l'air, il peut être entier ou coupé. Il a une odeur aromatique caractéristique et une saveur épicée brûlante, il renferme. Une huile essentielle, 1 à 3%, elle est composée de plus d'une centaine de constituants essentiellement des sesquiterpènes, alpha-singibérènes, beta-sesquifélandrènes, camphènes, des aldéhydes, géraniales, nérales, des monoterpénoles. Des résines, oléorésines, 4 à 7%, celles-ci sont responsables du principe piquant du rhizome, on trouve des gigéroles, leurs précurseurs et leurs estères, des chogaoles qui sont absents du rhizome frais, ils sont produits lors de la déhydratation du rhizome. De l'amidon, des sucres et des lipides. Des vitamines A et B essentiellement. Des oligo-éléments, manganèse, cuivre. Propriétés thérapeutiques du gingembre Le gingembre et ses constituants ont fait l'objet de nombreuses études chez l'animal comme chez l'homme. Certaines de ces propriétés restent à démontrer chez l'homme. Antinauséeux et anti-hémétiques Collagogue, extrait acétonique Ensulcéreux, extrait acétonique et zingibérène, augmente le flux salivaire et le péristaltisme intestinal. Hypocholestrolémien, oléorésine, hypolipidémien, antidiabétique. Hépato-protecteur, gigérole et chogaolès. Actif sur le système nerveux central, anticonvulsivant et analgésique, gigérole, chogaol. Effet sur le cœur, hypotenseur et bradycardisan. Anti-inflammatoire par inhibition de la COX-2, gigérole, et inhibition des leucotriènes et des prostaglandines, gigérole et gigérénone. Immunomodulateur, antiviral et antibactérien. Propriétés antioxydantes, curcumine et gigérole, et antiradicalaires, chogaolès. Indications en phytothérapie Nausées et vomissements Mal des transports, aux doses habituelles de l'ordre de 1 g par jour, le gingembre est indiqué pour la prévention et le traitement du mal des transports, y compris le mal de mer. Consécutif à des interventions chirurgicales. Ces propriétés antihémétiques l'ont fait également recommandé pour un usage post-opératoire, 1 g de poudre de gingembre en capsule. Nausées de la grossesse D'après l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le gingembre se révèle être le traitement efficace et sans danger pour chacun de nous, y compris les femmes enceintes dès le début de la grossesse. Des constatations confirmées par l'Association américaine des généralistes médecins de famille, AAFP Association of American Family Physicians. Toutes les méta-analyses des essais cliniques de ce domaine concluent que le gingembre officinal est efficace, sans effets secondaires et sans complications dans cette indication, à raison de 0,5 à 1,5 g de poudre de rhizome de gingembre en capsule. Gastrite, dyspepsie, inappétence, nausée, même des chimiothérapies. En cas d'indigestion, de nausées matinales, de flatulences et ballonnements. En appoint, dans les toxi-infections alimentaires, par ses propriétés antihémétiques et antiseptiques. Hépatoprotection Douleurs rhumatismales chroniques Arthrose du genou en association avec Galanga, Alpinia-Galanga, par voie orale pendant 6 semaines. Tonique sexuelle et cérébrale A raison de 2 gélules de 450 mg par jour Emploie comme stimulant de la digestion Broyez finement le rhizome Laissez macérer 26 à 30 g dans 1 litre d'eau et sucrez à volonté Boire frais Cette préparation peut être utilisée pour calmer les maux de gorge et la toux Indication spécifique de l'huile essentielle de gingembre Aromathérapie Aérophagie, flatulence, météorisme, constipation, nausée, anorexie, inappétence Arthrite, arthrose, rhumatisme, genou par voie locale, fatigue musculaire, toux, bronchite, sinusite, cathare chronique et autres refroidissements Asthénie cérébrale et manque de sensibilité Alopécie, impuissance masculine, frigidité Association de plantes intéressantes Gingembre plus Galanga, pour traiter l'arthrose du genou Gingembre plus Ginseng, pour traiter les asthénie avec hyposexualité Comment utiliser le gingembre ? Par voie interne En fonction de l'effet attendu, le professionnel de santé pourra vous prescrire ou vous conseiller du gingembre sous forme de Teinture mère, pour faciliter la digestion 30 gouttes dans un peu d'eau 2 fois par jour Poudre de rhizome en gélules ou capsule dosée à 450 mg de poudre Huile essentielle, déposez 2 gouttes sur un comprimé neutre ou vous référez au conseil d'un professionnel de santé Les études qui ont été menées chez l'homme l'ont été avec de la poudre de gingembre séché Il n'est donc pas prouvé que le gingembre frais ait les mêmes propriétés Frais, que l'on peut râper ou trancher soi-même On peut faire bouillir un gramme de gingembre, râper ou en fines lamelles, dans de l'eau, et boire cette décoction, en la diluant si nécessaire, chaque jour Par voie externe Huile essentielle et arthrite rhumatoïde Mélangez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle à 20 gouttes d'huile d'amande douce et massez délicatement les zones affectées Interaction, précaution d'emploi, contre-indication Quelques risques théoriques pour lesquels il vaut mieux être prudent Vous ne devriez donc pas utiliser de poudre de gingembre ou d'huile essentielle de gingembre sans l'avis d'un professionnel de santé Si vous êtes enceinte Vous prenez un médicament pour le sang, éparine, warfarin, risque d'augmentation de l'effet Vous prenez un médicament pour le cœur ou un médicament pour le diabète, risque d'augmentation des effets de l'un ou de l'autre Vous devez vous faire opérer, risque de saignement si consommation de gingembre en trop grande quantité Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Cliquez sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo autour de vous Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !